Donc pour créer vos espaces web, comment est-ce que j'ai procédé ? Je me suis connecté avec un logiciel FTP, notamment sur le Mac. Il y en a un qui est assez bien connu, que c'est Transmit, mais c'est un logiciel payant. Sinon vous avez FileZilla et CyberDuck qui sont deux autres logiciels gratuits pour faire du FTP sur Mac. Et donc j'ai créé vos espaces web, là, que j'ai nommé Webspace 0102, blablabla. Dans le dossier 3xW qui est le dossier dans lequel on met les choses pour que les gens aient accès par un navigateur web. Oui, parce que dans un espace web, on peut aussi mettre des choses qui ne sont pas accessibles par le web, mais qui sont accessibles uniquement par d'autres logiciels FTP. Mais là, si c'est dans le dossier 3xW, ça pourra être accessible par un navigateur web. Bon, ensuite, je me suis connecté à mon espace chez le fournisseur de services web. Et je suis allé sur un de mes sites. Alors, ensuite, je suis allé dans Gérer l'hébergement associé. Ben oui, parce qu'au nom de domaine, il y a un hébergement qui est associé. Vous voyez d'ailleurs que ça répond un peu à votre question. C'est un hébergement, c'est un espace de 250 gigas actuellement. Il reste à peu près 40 gigas qui sont libres. Alors, passez-moi si vous avez le temps. Je compte sur vous pour tout occuper. Bon. Alors, dans l'hébergement associé, je suis allé dans ce qui concerne le FTP. Et j'ai créé un nouvel utilisateur FTP pour chacun d'entre vous. Quand on crée un nouvel utilisateur FTP, on a le nom d'utilisateur. On peut choisir ce qu'on met après le tiré. Entre 1 et 11 caractères alphanumériques. Il faut indiquer où se trouve le dossier. Le dossier, comme je vous l'ai dit, je l'ai créé précédemment dans Transmit, un autre logiciel FTP. Et ça, c'est le nom que j'ai donné au dossier. Et il est dans 3xW, comme je vous ai dit. Donc, si je veux vous donner accès à ce dossier-là, donner accès à stagin-broll, au dossier, je dois taper 3xW. Voilà. Et alors, c'était, j'ai encore oublié, webspace. Oui, c'est ça. Voilà. Et je choisis le mot de passe que j'ai tapé deux fois. Et en faisant suivant, ça se fait. Et voilà ce qu'on obtient. Ce genre de choses. Le nom d'utilisateur, le login, le répertoire cible, à quel dossier de l'espace web vous avez accès. Le FTP est activé. Par contre, le Secure Socket, je l'ai désactivé par ici. Mais si, à un certain moment, vous avez besoin d'avoir une connexion HTTPS, j'aurais qu'à aller décocher cette case-là et vous aurez du HTTPS. Je ne sais pas si, pour vos projets, vous en aurez besoin. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, comme je vous avais montré sur... Ici. Voilà. Vous avez accès, pour aller déposer des fichiers HTML, CSS, JavaScript. Vous avez le serveur, le nom du serveur, qui est fourni par OVH. C'est là. Le nom d'utilisateur, il y en a un pour chacun d'entre vous. Votre mot de passe personnel, qui est différent pour chacun d'entre vous. Le port sur lequel il faut se connecter, le 21, parce que c'est du non sécurisé. Si c'était du HTTPS ou du SFTP, ce serait le port 22. Et donc, c'est avec un logiciel comme CyberDuck ou FileZilla, gratuit, que vous vous connectez. Comme ça, ça ne vous coûte rien. En tapant ici, le serveur à haute, votre identifiant, votre mot de passe, port 21, connexion rapide. Et on arrive dans le dossier. Et c'est là qu'on dépose les choses. Alors, si je reprends ici, ce que je vous ai mis sur la page, vos espaces web. Vous installez, par exemple, FileZilla Client FTP. Et une fois, la page index.html ou .htm, si vous préférez, envoyée dans le dossier par FTP. C'est un simple cliquet déposé dans le dossier ici. Eh bien, l'accès se fera par cette URL. Il faudra taper dans l'URL du navigateur. 3xw.stageinfographie.com Ça, c'est le nom de domaine dans lequel se trouve le dossier que je vous écris pour vous. Il faut préciser le dossier. Slash votre dossier. Il faut préciser le fichier que vous voulez qui se trouve dans le dossier. Ce sera index.html et ça affichera votre page HTML. Alors ici, je précise que c'est du multi-FTP ce que je vous propose. C'est-à-dire que vous pouvez, notamment, quand vous aurez des clients, leur faire un petit dossier. Et par FTP, ils peuvent aller chercher des choses ou vous déposer des choses. Ça peut être une manière... C'est un peu mieux que du oui-transfert. Voilà. C'est un peu plus pro, quoi. Et donc, c'est pas à confondre avec le multidome, qui est un autre système qui permet d'utiliser un espace web avec plusieurs sites web. Donc, par exemple, mon espace web, 3xw.stage-infographie.com. C'est un vieux site. Il est pourri. Ça ne vaut même pas la peine d'aller voir. C'est plus développé. Donc, vous voyez, par exemple, cet espace web avec ce nom de domaine-là. Bon, il fait combien ? Ah oui, il fait quand même 250 gigas. Ça veut dire que, théoriquement, je pourrais mettre sur cet espace web 250 sites web qui occupent chacun 1 giga. Chaque fois que vous voulez faire un nouveau site web, vous n'avez pas besoin, nécessairement, avec le nouveau nom de domaine que vous achetez, crabe.com, par exemple, vous développez crabe.com, vous n'avez pas besoin d'acheter un espace web. Le nom de domaine, c'est 8 euros à peu près. Un espace web, c'est quand même 25 euros par an. Pourquoi aller acheter 25 euros alors que vous avez déjà un espace web sur lequel vous pouvez venir greffer le nouveau nom de domaine ? Ça fonctionne pour des sites où il n'y a pas beaucoup de trafic. Évidemment, si vous avez des milliers de connexions par minute et que vous avez mis sur votre espace web plusieurs dizaines de sites, ça risque de ne pas le faire. Mais pour des petits sites, ça va. Donc, ça, c'est le multidome, le système multidome. Ce qu'on vient de faire, là, ce que je vous ai fait, c'est le multidome, mais il existe le multidome, dont je viens de parler, la possibilité d'acheter un nom de domaine, mais de ne pas acheter d'espace web et de greffer le nom de domaine sur un espace web existant. Et ça, ça se fait par ici, attacher un domaine à mon hébergement. Il vaut mieux que ce soit un domaine qui est chez le même fournisseur d'accès. Ça paraît logique, en fait. Mais apparemment, bon, ils en parlent quand même d'un domaine qui ne serait pas chez eux. OK. On est d'accord ? Et pour le client, c'est transparent. Il ne sait pas, si c'est vous qui gérez l'hébergement, il ne sait pas que vous n'avez pas acheté un hébergement pour lui et que vous avez greffé son nom de domaine sur un hébergement existant. Et si ça plante, le nom de domaine reste valable. Il suffit d'acheter éventuellement un nouvel hébergement et de greffer, de retransférer tous vos fichiers du site sur le nouvel hébergement, d'attacher le nom de domaine à ce nouvel hébergement. Mais il n'y a pas de raison que ça plante. D'accord ? Bon. Alors, il y a encore un troisième truc, c'est les sous-domaines. Mais ça, je pense que vous connaissez les sous-domaines. Ce n'est pas la même chose encore. Donc, un sous-domaine, ben oui, c'est ça. Vous avez votre domaine qui s'appelle votre-site.com et vous créez des sous-domaines. Vous connaissez typiquement un blog.monsite.com. C'est encore quelque chose de différent. Donc, ce n'est pas de ça dont je parlais quand je parlais d'attacher un nom de domaine à un hébergement. C'est vraiment attacher le nom de domaine crabe.com à l'hébergement qui s'appelle tortue.org, par exemple. Ok ? Bon. Bon, ben voyons un peu parce que ce n'est pas très clair pour tout le monde. que j'ai pu remarquer. Je vais aller gérer l'hébergement. Bon, je sais que pour l'espace Web 12, par exemple, je n'en ai pas fait. Web Space 12, je n'ai pas fait ni le 11, d'ailleurs, je pense. Ben, je vais le faire ici. Accès à un dossier. Donc, créer un utilisateur FTP. Web Space 11. Voilà. Il se trouve que je donne le même nom, la deuxième moitié du nom d'utilisateur, j'utilise le même nom que le dossier. Ok, ce n'est pas débile pour s'y retrouver. Ok, donc ce sera celui-là. Personne n'a encore le 11. Non, ça, je n'ai pas fait celui-là. Suivant. Ok, je vais mettre test 1984. Ce sera mon mot de passe. Je le retape là. Test avec une majuscule à 1984. Suivant. Valider. Alors, il va apparaître dans la liste. Ce n'est pas extrêmement convivial, même si c'est à la nouvelle interface. Bon, pour l'instant, il n'y est pas, je pense. Il faut attendre que ça se fasse. Ah, le voilà. Bon, ben pour celui-là, je vais aller modifier et dire que je ne veux pas de connexion sécurisée. Voilà. Donc, par FileZilla, avec le serveur cluster 014, là, l'identifiant stage in-webspace 11. Je tape mon mot de passe. C'était donc test 1984. On n'est pas censé le dire, mais là, c'est juste pour le test. Port 21. Connexion rapide. Et voilà. C'est le dossier. À partir de là, je peux faire une page HTML que je vais déposer là. Donc. Voilà. On n'est pas censé lire. Merci.